Chers amis, je me souviens d'une prière un peu chauvine d'un évêque de mon pays, Suisse, qui commençait par ces mots « Ô Dieu qui nous avait donné une patrie incomparable et qui jusqu'à jour l'a comblé de tes bénédictions. » Ce mot « bénédiction » de cette prière me renvoie à une fête très populaire de ma région, dans le canton de Fribourg, dans la Suisse romande, qu'on appelle justement la « bénichon ». « Bénichon », patois local, qui signifie « bénédiction ». Où les paysans de ce temps-là, mais pas seulement les paysans maintenant, se rassemblaient pour faire honneur aux biens de la terre, aux biens tout courts, dont ils avaient pu bénéficier tout au cours de leur année. Et je vous garantis qu'on savait leur faire honneur en ce temps-là, un jour, deux jours, trois jours de bénichon, si c'était nécessaire. Au fond, c'était rendre grâce, remercier. Alors ma question, est-ce que nous remercions encore suffisamment aujourd'hui ? Je me souviens d'avoir rencontré un jour, c'était dans un pays autrefois colonisé, un monsieur qui m'a dit « Moi, je ne dis jamais merci ». « Ah bon ? » J'ai pensé « Parce que tout lui était dû ». « Non, m'a-t-il dit, c'est pas ça. » « Parce que tout m'a été volé. » « Ah bon ? » « Tout m'a été volé. » Je dirais plutôt que « Tout m'a été donné, à commencer par ma propre vie. » Est-ce que nous rendons en grâce, Dieu, pour notre vie, telle qu'il nous l'a donnée, ou plutôt telle que nous en faisons tout au cours de ces années d'existence ? Eh bien, cette fête vient bien à point pour nous en souvenir et pour lui dire merci.